Mirador, parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir, monsieur Khalifa Ghassam Adjabi, ancien ministre de la République, grand activiste des droits de l'homme. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Merci, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci. Merci pour cet honneur, c'est une première depuis l'avènement des films FM. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Je suis heureux d'être avec vous. Très bien. Allez, donc, on va ouvrir avec vous, Talibibari. Monsieur le ministre, on va dire, faire un pas en arrière pour parler déjà de ce coup d'État du 5 septembre. Et peut-être vous posez la question, vous qui avez été ministre sur Alpha Kondé, qui avez eu la chance de le côtoyer, pourriez-vous parler d'une si triste fin pour un acteur politique majeur, donc de l'histoire politique de ce pays. Permettez-moi d'abord, je l'ai fait en privé, je souhaite le faire publiquement, présenter à Aboubacar mes condoléances pour la disparition de notre papa. Merci. Et profiter de la même occasion pour présenter à la famille de toutes les victimes des récentes manifestations, mes condoléances les plus attristées. Oui. Mais aussi présenter à la famille de... du ministre Lousseni Kamara, que j'ai connue, qui était humainement un homme absolument formidable. Oui. Je voudrais profiter de votre antenne pour adresser à sa famille, sa famille biologique, mais aussi sa famille politique, mes condoléances les plus attristées. Et pour revenir à votre question, oui, c'était une triste fin, mais pas que pour lui, pour tous ceux qui l'ont côtoyé, y compris moi, mais aussi pour notre pays. Je l'ai dit à d'autres occasions que les coups d'État ne sont jamais une victoire de la démocratie. Par définition, un coup d'État est un échec de la démocratie et du pays. Et évidemment, pour nous qui avons eu l'honneur de servir notre pays sous l'autorité de l'ancien président, le professeur Alpha Condé, surtout quand on a tout fait pour justement essayer d'éviter cette fin, nous sommes tristes. Tristes pour lui, tristes pour nous-mêmes et tristes pour notre pays parce qu'évidemment, il faut recommencer les choses. Et ce pays a besoin d'aller de l'avant et on n'a pas de temps à perdre. Vous, vous aviez vu les choses venir, peut-on dire ainsi, en partant, en démissionnant, en quittant le navire qui, peut-on aussi le dire, semblait tangué ? Alors, je crois qu'il serait extrêmement prétentieux de ma part de penser que j'ai vu exactement les choses comme ça venir. Moi, je suis parti parce que je ne me sentais plus utile, parce que je n'étais plus en harmonie avec moi-même et parce que je n'avais plus de la part du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, le président Alpha Condé. Je n'avais plus le soutien habituel que j'avais de sa part et j'étais dans une mission qui était d'ailleurs, normalement, déjà difficile, même avec les soutiens. Et sans soutien, vous imaginez la difficulté de la mission. Donc, je suis parti parce que je ne me sentais plus à l'aise, parce que je ne me sentais plus capable d'assumer ma mission comme le pays attendait de moi. Je suis parti pour ça. Je ne peux pas dire que j'ai vu exactement comme ça. Ce serait prétentieux. Mais évidemment, nous pensons que de toute façon, et cela est valable pour hier comme pour aujourd'hui, à chaque fois que les gouvernances ne tiennent pas à leurs promesses, la fin peut être prévisible. Bien. Alors, je m'en vais donc enchaîner avec cette question. Monsieur le ministre, vous avez toujours prévenu les Guinées sur l'erreur qui consiste à réduire les problèmes guinéens à Alpha Condé. Nous restons toujours avec l'ancien président Alpha Condé. Au regard de la situation des crises aujourd'hui, pensez-vous qu'une fois de plus, le temps vous donne raison ? Écoutez, je crois que nous répétons inlassablement les mêmes erreurs dans ce pays à simplifier les problèmes. Nous avons un peuple extrêmement émotif, émotionnel, et qui a été formaté pour ne pas défendre les principes et les valeurs, mais pour défendre les camps. Et quand nous sommes dans des logiques de camp, les logiques de camp renvoient à des logiques de personnes. Je l'ai dit ici, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, qu'il serait une erreur de résumer les problèmes guinéens à la personne du professeur Alpha Condé. Et cela a été fait dans ce pays. Et nous nous rendons compte que ce pays a des problèmes profonds, structurels, et que nous avons une société qui a des problèmes profonds. Nous avons un peuple, une société guinéenne, qui exige des choses de leurs dirigeants, alors qu'eux-mêmes en sont pas dignes, en sont pas capables de les respecter. Nous voulons la justice, nous exigeons la justice de nos dirigeants, nous n'aimons pas la justice, nous-mêmes. Nous voulons la transparence, nous n'aimons pas la transparence. Nous voulons la liberté pour nous-mêmes, mais nous ne voulons pas la liberté pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc nous avons une difficulté dans ce pays, on a vu des caricatures dans ce pays, qui ont été faites autour des problématiques réelles. Les problèmes sont réels. L'approche des problèmes a été caricaturée, parce qu'on a pensé, on a même pensé à un moment dans ce pays qu'avant l'arrivée du professeur Alpha Condé, tout était parfait dans notre pays. Nous savons, et vous l'avez à maintes reprises évoquée dans ce pays, nous savons à quel point notre pays souffre des problèmes identitaires. Nous savons à quel point notre pays souffre de l'incapacité de ses gouvernants à accepter la liberté du peuple. La liberté du peuple à dire aux gouvernants, je ne suis pas d'accord avec vous, et quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Bien, le temps est donné pour ce grand tour de 2h30. Nous sommes ensemble jusqu'au port de midi à Surfime FM. Restez connectés sur l'ensemble de nos plateformes numériques, vous qui êtes à l'étranger. On va revenir dans quelques minutes pour continuer ce débat. Nous évoquerons plusieurs facettes liées à la conduite de la transition guinéenne avec notre invité prestige, M. Khalifa Ghassama Djabi. Gardez vos positions d'écoute, on revient dans quelques minutes. L'interview de ce grand tour avec vous, Emmanuel Milimono. M. le ministre, vous vous êtes rarement exprimé ces derniers temps, ces derniers mois, mais en janvier 2022, vous avez fait une tribune sur les coûts d'État dans la sous-région et l'enjeu démocratique, un texte qui semble prémonitoire pour certains. Est-ce que vous maintenez encore la thèse que vous avez développée dans cette tribune, ou aussi avec le temps, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de ce texte ? Écoutez, pour le silence, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, si on n'était pas viscéralement attaché à ce pays et à ce peuple, je crois qu'on n'aura pas envie de parler. Et pourquoi ? Parce que nous sommes, et je prie les Guinéens de me pardonner ce mot fort, mais je le pense, nous sommes un pays misérable. Nous sommes pas que dans la misère sociale et économique, ce que nous appelons communément la pauvreté, qui astreint les Guinéens à une vie quasiment impossible, mais nous sommes aussi un pays intellectuellement, politiquement et moralement misérable. Nous refusons d'accepter la vérité. Et nous nous sommes installés dans une logique de perpétuel recommencement des mêmes bêtises. Et à un moment donné, au-delà de l'amour que nous portons, et que nous pouvons porter pour chaque Guinéen et chaque Guinéenne, et pour ce pays auquel nous sommes attachés si fortement, on n'a pas envie de parler parce qu'on se reprend et on dit toujours la même chose. Nous sommes un peuple enfantin, un pays qui se ridiculise parce que nous répétons les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Quant au coup d'État, ce qui m'a amené, pour être très honnête, à écrire cette tribune, c'est qu'au-delà des coups d'État qui sont intervenus, je rappelle que cette tribune concernait les coups d'État dans la sous-région et la problématique sécuritaire que cela pouvait s'imposer à nous. Mais au-delà de cet aspect, ce qui me tiquait dans les différents commentaires qui se passaient, et surtout au niveau de l'élite et de l'intelligentsia de notre pays, c'est cette tentation qu'il y avait à théoriser une nouvelle façon de faire de la démocratie, avec une espèce de paresse et de malhonnêteté intellectuelle. Et nous nous sommes installés dans une logique où il fallait théoriser quasiment la haine des partis politiques, la haine de la liberté et la haine de la démocratie. Et ça, ça me préoccupait, parce que si les Guinéens ont accueilli, comme ils l'ont fait le 5 septembre, ce qui s'est passé chez nous, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient la haine des partis politiques et de la démocratie. Ils l'avaient fait parce qu'ils ont pris le coup du 5 septembre comme une promesse certaine de liberté et de démocratie. Et cette tentation intellectuelle, et on nous voit avec ces nouveaux théoriciens qui essaient de nous théoriser quasiment une démarche impossible intellectuellement et politiquement à faire de la démocratie sans les partis politiques et sans l'amour de la liberté. Et cette tentation, c'est une tentation totalitaire et c'est quelque chose qui nous guette. Il n'y a pas de démocratie sans les partis politiques. Il n'y a pas de démocratie sans la liberté. On ne peut pas haïr la liberté et vouloir instaurer la démocratie. Et c'est ce qui m'a amené à faire cette tribune et je l'ai fait pour alerter, pour faire en sorte que nos intellectuels occupent leur place et qu'ils aient l'audace de penser le monde et de penser notre société au-delà des intérêts et des risques que cela peut comporter. Parce que nous avons besoin d'une réelle démocratie et je trouve que c'est insultant pour les peuples africains de penser que nous ne pouvons pas construire une réelle démocratie et qu'il faudrait aller vers une espèce de démocratie pépère, démocratie, excusez-moi du terme un peu comme le disaient les autres avec une connotation un peu raciste mais dont on prête le flanc une espèce de démocratie de cocotier. Si on veut la démocratie, on y met le prix. Sinon, ce n'est pas la peine. Bien, oui. Dans cette tribune, pour rester un peu sur cette tribune, vous dites que les coups d'État normalisés ont rarement mené à la satisfaction des attentes politiques et sociales de nos peuples. Est-ce qu'on dirait que un an après ce coup d'État, on est dans cette situation parce qu'aujourd'hui, les attentes sont en souffrance par rapport à l'espoir qui a acquis le coup d'État de 5 septembre ? Sommes-nous passés de l'espoir au désenchantement ? Je crois que le processus de désenchantement, je ne le souhaite pas parce que je souhaite la réussite de cette transition. Non pas, comme le disent, c'est devenu une espèce de prière enfantine, il faut que la transition réussisse. La première obligation de la réussite de cette transition incombe au CNRD. Il n'encombe pas au Guinée. Au CNRD a la responsabilité de poser des actes, de faire en sorte que cette transition réussisse pour leur honneur et pour le bien de notre peuple. Mais pour revenir à votre question... De l'espoir au désenchantement ? Je ne sais pas si on est arrivé à un stade de désenchantement absolu et total, mais je crois que la dynamique du désenchantement, il suffit d'observer la situation du pays, la crise dans laquelle nous nous trouvons. Et cette crise n'arrange pas le pays. Elle n'arrange pas le CNRD. Et je crois qu'il faut que les uns et les autres reviennent à la raison. La légitimité, la seule légitimité d'un coup d'État, c'est sa capacité, à travers un processus de consolidation des institutions, sa capacité à transférer le pouvoir aux civils. C'est la légitimité d'un coup d'État. Donc sa légitimité se jugera à la fin. Nous souhaitons, nous souhaitons, et je prie Dieu, que le CNRD réussisse cela. Et c'est à la fin que nous verrons. Mais les signaux qui sont là aujourd'hui ne sont pas rassurants. Parce que je constate, hélas, et je le dis avec beaucoup de peine et de tristesse, je constate hélas que le premier échec de cette transition est que certains ont réussi à s'accaparer du colonel Mamadi Doubouya. On a réussi à faire de lui un acteur partisan. J'allais presque dire qu'on a réussi à faire du CNRD un parti politique. Maintenant, en Guinée, vous avez des gens, vous entendez dire l'esprit CNRD, on est pro ou on n'est pas anti. On n'est pas anti-CNRD. Personne n'est anti-CNRD. Et je crois que les auteurs, les acteurs militaires, surtout, du coup, du 5 septembre, doivent faire attention à ne pas tomber dans ce piège qui ferait deux partis prenants au conflit politique et social de notre pays. Il faut qu'ils se mettent au-dessus de la mêlée et qu'ils pensent à l'intérêt supérieur de notre pays, pas contre les uns et les autres. Mais il y a un piège. Et ce piège, l'Afrique l'a déjà connu. Les historiens le savent, les intellectuels le savent, les observateurs de la vie politique africaine le savent. Cette tentation de dépolitisation de la démocratie et de vouloir imposer le développement, c'est une tentation qui a déjà échoué en Afrique à la sortie des indépendances. On l'a tentée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut qu'on soit en capacité de penser. Quelqu'un l'a dit dans ce studio avant que je n'y sois. Il n'y a pas de vie sociale sans politique. Nous pouvons normaliser notre vie politique. Nous pouvons la civiliser. Mais nous ne pouvons pas construire la démocratie sans la politique et sans les politiques. Cette tentation de la haine des partis politiques est une tentation qui n'est pas sérieuse, mais c'est surtout une tentation qui nous mène vers le chemin du totalitarisme. Bien. Monsieur Khalifa Ghassam Adjabi, ancien ministre de la République, notre invité prestige. On continue avec vous Mohamed Kaba. Alors monsieur le ministre, parlons à présent de la transition qui s'enlise un tout petit peu. Est-ce qu'on est aujourd'hui en droit de dire que le CNRD a réuné d'abord à ses engagements et toujours dans ce même taux d'idées, je m'engouffre dans une brèche que vous avez ouverte. Est-ce qu'on peut juger aujourd'hui coupable l'élite guinéenne ? Intellectuelle. Alors, je fais l'effort d'éviter d'aller vers une trop grande généralisation. Je pense que dans notre pays, il y a certaines élites ou alors certaines personnalités, certaines personnes, certaines voix qui s'efforcent tant bien que mal dans cet océan d'émotions et de débats partisans et se forcent de construire quelque chose de solide. Mais de façon globale, je crois que fondamentalement dans notre pays, on a refusé de penser. On a refusé de penser notre société, de penser le monde. on a refusé de réfléchir sur nous-mêmes et d'être en capacité de proposer et comme on peut le dire de nous réinventer. Oui, de ce point de vue-là, l'élite a démissionné parce qu'il n'y a pas de pensée. On ne peut pas avancer, on ne peut pas faire avancer une société si nous ne sommes pas en capacité de penser sur cette société. Quant à la transition, je crois que la difficulté pour cette transition se trouve à trois niveaux. Le premier niveau, c'est... Pour moi, il y a trois erreurs. La première, c'est la perception de ce que c'est qu'une transition. La deuxième, c'est la méthode appropriée pour une transition. Et la troisième, c'est la finalité d'une transition. La perception. Nous avons constaté que quand est survenu le 5 septembre, il y a eu tout un tas de voix où, si vous, pour revenir à la tribune de janvier, je l'avais modestement noté dedans, est que la plus grande erreur pour une transition est de se donner plus d'objectifs qu'il n'est nécessaire. La période de transition a ce privilège qu'un gouvernement normal n'a pas. La période de transition est une période où ceux qui sont là ont la liberté de choisir les questions sur lesquelles ils veulent travailler. Ils disent aux Guinéens, nous, nous sommes là pour ce temps. Et pendant ce temps, nous avons décidé de travailler sur tel domaine, tel domaine et tel domaine. Les autres domaines, vous ne pouvez pas nous juger dessus parce que ça ne nous concerne pas. Mais quand on fait l'erreur pendant une transition, d'avoir une conception assez large, globale d'une transition, holistique d'une transition où on veut développer, on veut faire des routes, on veut faire des aéroports, on veut faire des hôpitaux. La refondation. La refondation. Bon, la refondation, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, la refondation. Mais globalement, quand on se donne l'objectif comme une gouvernance normale, c'est sain. C'est sain de la part des Guinéens d'avoir des bonnes intentions pour notre pays. Mais ils ne peuvent pas le faire. Ils n'en ont ni le temps, ni la légitimité. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, cette perception a plombé le départ de la transition. Il faut revenir sur une perception délimitée de la transition. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une transition ? Il nous faut quoi fondamentalement pour une transition ? Regarder le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enraciner nos institutions et faire en sorte que nos concitoyens aient confiance en nos institutions ? Et comment faire faire en sorte qu'à travers cette réforme des institutions, nous pourrons garantir l'expression souveraine du peuple ? C'est ça, une transition. Évidemment, à côté, il y a la continuité de l'État. Les choses se font normalement. La conduite des affaires courantes. La conduite des affaires courantes. Et puis, il y a un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième erreur, c'est la méthode. Une transition, c'est une démarche consensuelle. C'est dans le dialogue. On n'impose pas pendant une transition. Et ça peut paraître désagréable, on le dit, on dit, bon, ben, voilà, c'est un anti-CNRD, un pro-tel, un pro-tel. Bon, peu importe. Le CNRD n'a pas de légitimité démocratique. Le CNRD aura la reconnaissance du peuple et aura l'honneur que le peuple lui donnera quand il aura fini la transition. Pendant la transition, la méthode qui sied pour une transition, c'est le dialogue, le consensus. On ne peut pas imposer. Et d'ailleurs, je vais au-delà. C'est pour ça que j'en appelle à la réflexion dans ce pays. Même dans les démocraties les plus apaisées et les plus normales, à la sortie des élections, nous savons aujourd'hui que globalement, les démocraties sont en crise. Quand vous sortez d'une élection, même quand on a voté pour vous, le corps électoral se réduit. Même les gouvernements élus, aujourd'hui, savent que pour gouverner, il faut un consensus, il faut un dialogue, il faut en appeler aux uns et aux autres. Ça, la méthode est importante. Pour la finalité, c'est le troisième point. Cette finalité, qu'est-ce que nous recherchons pour notre pays ? Au moins, est-ce que nous ayons renoncé à notre rêve démocratique dans ce pays ? Si ce n'est pas le cas, ce que nous recherchons, ce n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas les théoriciens intellectuels de ce que j'appellerais l'affaissement démocratique. Nous voulons la consolidation démocratique dans ce pays. Donc, la finalité de la transition est justement l'enracinement démocratique et cela ne peut pas se faire sans la liberté, cela ne peut pas se faire sans les acteurs politiques et sociaux. Voilà, que bien dit M. Khalifa, Gassama Diaby, ancien ministre. Moumeda ? C'est juste une précision. Donc, M. le ministre, vous rejoignez enfin Ousmane Gawal Diallo, le porte-pareil du gouvernement, qui a affirmé clairement que l'objectif d'une transition, c'est le contenu, non le chronogramme. Non, je ne rejoins pas, malheureusement, Ousmane Gawal sur la forme, je ne le rejoins pas sur la forme, une partie ne peut pas définir le contenu et l'imposer aux autres. C'est le consensus. Il faut qu'on apprenne dans ce pays que dialoguer, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce qu'un pouvoir va vers les autres qu'il a peur. Il faut qu'on apprenne que c'est une grandeur d'esprit démocratique, la capacité que nous avons à mettre les guinéens autour de la table. Le CNRD a le droit d'avoir sa vision des choses. Mais cette vision qu'il a, il doit la partager avec les autres acteurs autour de la table et discuter. Mais on ne peut pas venir. On dit, nous, nous pensons ça, vous vous alignez ou vous êtes nos adversaires. Ça, c'est la loi de la force. Et la civilité de la démocratique, c'est qu'on sort de la loi de la force et qu'on fasse en sorte que les guinéens puissent discuter. Donc, oui, il y a un contenu, mais ce contenu doit être sur la table et que les acteurs sociaux et politiques de notre pays dans le respect et l'écoute des uns et des autres puissent discuter. Si le CNRD a la capacité de convaincre de l'importance et de l'utilité de ce contenu, pourquoi pas ? Oui, mais le CNRD, vous rétorquerez qu'il a bien la volonté, l'intention, la volonté de promouvoir ce dialogue, donc de s'asseoir avec les autres parties prenantes au processus de transition et de mettre toutes les questions sur la table. Mais selon ce qu'on entend du CNRD et du gouvernement, c'est le camp d'en face qui ne serait pas disposé à venir autour de la table. Cela nous ramène à une question. Oui, cela nous ramène à... Je crois que l'État en Guinée est devenu le fauteur de troubles. Ouh là là ! Je m'explique. Bien ! Si vous voulez faire un dialogue, moi j'entends souvent et c'est cette espèce d'évidence que les Guinéens prononcent, c'est devenu une ancienne. On entend et le faute d'avoir tellement répété que c'est devenu quasiment une vérité, mais ce n'est pas une vérité. Oui, un parti égal à un parti. En politique, il y a deux aspects. Il y a la légalité, il y a la représentativité. Légalement, un parti égale à un parti. En termes de représentativité, un parti n'est pas égal à un parti. Depuis quelques années, il faut le dire, pour un peu dédouaner le CNRD, je crois que c'est un héritage pour le CNRD et cet héritage-là, il s'en occupe vaillamment bien. C'est que quand vous voulez faire un dialogue sérieux, faites un dialogue sérieux avec les acteurs sérieux, avec les acteurs représentatifs, ce n'est pas la peine avant d'aller au dialogue de dire il faut que nous ayons suffisamment de gens de notre côté pour aller à un dialogue et qu'on compte les voix en disant bon ben nous, on a plus de partis, on sait très bien en Guinée quels sont les partis qui sont représentatifs. Ce n'est pas faire offense aux autres partis et à leurs leaders. Ce n'est pas leur faire offense. j'ai du respect pour eux mais il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce pays. On ne peut pas dire puisqu'en Guinée, il y a cinq et quelques partis politiques, s'il faut dialoguer, il faut dialoguer avec cinq et quelques partis politiques. On sait très bien en Guinée qui pèse quoi, qui vaut quoi. Si vous voulez dialoguer, mettez autour de la table des acteurs représentatifs du peuple de Guinée et que ces autres partis ont l'espace public pour exprimer leur opinion mais tout le monde n'est pas obligé de se retrouver autour de la table. Je ne vois pas comment on va dialoguer avec 190 ou 195... Ça s'appelle de l'exclusion monsieur le ministre. Écoutez, je crois que on peut le voir comme ça monsieur Kabar mais tout choix est une exclusion. La responsabilité de ceux qui nous gouvernent est de faire en sorte que nous sortions de cette crise. Et pour sortir de cette crise, leur volonté ne doit pas être de dire nous devons avoir plus de partis de notre côté. Leur volonté doit être de dire nous devons convaincre les acteurs représentatifs que notre vision de la transition est la bonne. Et cette capacité de persuasion et d'argumentation c'est cela qui compte mais on ne peut pas considérer ou alors on installe un désordre dans le champ politique du dialogue et le dialogue n'avance pas parce que chacun compte le nombre de partis c'est pas le nombre de partis qui fait la représentativité. il faut quand même dire une chose le 5 septembre n'a pas effacé l'histoire politique de la Guinée. Effectivement. Le 5 septembre c'est pas on a pris un chiffon on efface il n'y a plus de partis tout le tableau rien n'existe. On sait très bien dans ce pays qui vaut quoi qui pèse quoi qui représente quelle portion du pays de la population et de l'opinion. Si vous faites ça c'est pas que vous excluez les autres. Je ne connais aucun pays au monde ou dans le cadre du dialogue on appelle tous les partis qui ont été légalisés dans le pays pour dialoguer. Il y a plus de 400 il y a près de 500 partis politiques en France. Quand il y a une crise le président français en reçoit moins de 10 parce que c'est eux qui sont représentatifs. Dans d'autres pays il y en a bien plus et d'ailleurs cela renvoie à une thématique dans ce pays où on a fait croire aux Guinéens que le problème de la Guinée c'est le nombre de partis politiques. Ça c'est des fadaises. On n'en parle de là. Ça c'est des fadaises. Oui. Ce sont des fadaises. Akouma si tu permets avant de vous donner la parole j'aimerais sur la question du dialogue puisque nous y sommes la CRIEF il y a l'équation de la CRIEF dans le cadre de la construction d'un processus de dialogue. Le CNRD a lancé ce processus de reddition des comptes en mettant en place cet instrument cette juridiction spéciale qui lance des tracts contre des dignitaires de l'ancien régime des régimes déchus le 5 septembre mais aussi contre d'anciens hauts cadres d'anciens hauts commis de l'État je veux faire référence au président de l'UFDG monsieur Celou Dallin Diallo qui a vu son domicile qui a été chassé de son domicile son domicile mis à terre et qui est comme contraint un exil forcé comment dans un contexte comme ça avec cette CRIEF comment peut-on construire un processus de dialogue écoutez je crois que l'idée le principe qui sous-tend la création de la CRIEF est à saluer le principe de reddition est un principe démocratique et je crois d'ailleurs que l'ensemble des Guinéens ont salué la mise en place de cette institution donc c'est une juridiction nécessaire qui doit être soutenue le problème c'est que à observer de près on sent que dans la méthode il y a un hic ouais il y a un hic lequel la justice vous ne mettez pas les gens en prison avant d'en avoir les preuves on prend des gens on les arrête on les enferme et on va chercher les preuves c'est pas une justice je crois que les gens de bien ceux qui prétendent faire du bien le bien dans le sens démocratique dans le sens de l'éthique démocratique et de la justice démocratique le plus grand piège pour les gens de bien est de ressembler au mal qu'ils disent combattre on ne peut pas arrêter des gens les enfermer d'ailleurs quelque part on a l'impression qu'en Guinée la justice n'est là que pour enfermer si vous enfermez pas il n'y a pas de justice il faut arrêter il faut enfermer il faut arrêter il faut enfermer il faut arrêter on accepte cela et qu'on accepte que c'est un principe de l'état de droit et que quand on dit état de droit cela s'impose d'abord à l'état pas aux citoyens l'état de droit la théorie de l'état de droit s'impose à la puissance publique donc par sa méthode la KRIEF devient un obstacle à la construction de ce dialogue écoutez je ne sais pas si elle devient un obstacle je sais au moins qu'elle ne participe pas du moins sur certains dossiers elle ne participe pas à consolider la confiance des citoyens en la justice et cette confiance est indispensable pour revenir au cas du président de l'UFDG vous avez un citoyen qui a une propriété approchez-vous du micro vous avez un citoyen qui a une propriété qui dit en être le propriétaire si j'ose m'exprimer ainsi pardonnez-moi l'état dit cette propriété m'appartient ce citoyen décide de saisir la justice puisque l'état est injusticiable comme un autre et c'est un principe démocratique ce citoyen saisit la justice l'élégance le principe veut que l'état attende que la justice se prononce sur le dossier avant d'agir et lorsque ce citoyen voit cette maison récupérée pendant que la procédure est en cours et l'état récupère et cette citoyen manque de confiance en la justice ouais mais bon sang de dieu qui d'entre nous ici si cela vous arrive vous aurez confiance en la justice personne personne vous savez la vérité c'est quelque chose de pénible ouais et quand vous devez la dire vous n'avez pas à vous poser la question à qui profite cette vérité parce que c'est un fait si la justice veut être la justice et demeurer la justice elle doit avoir la confiance des citoyens et lorsque les citoyens n'ont pas la confiance de la justice c'est déjà un grand mal pour la justice bien Akumba Jalo à présent je suis aussi observé que je n'ai pas envie de prendre la parole pour ne pas rabaisser le débat néanmoins la dictature de mon directeur m'amène à quand même revenir dans le débat bien j'ai vu que et j'ai compris qu'en Guinée chassait les vieilles démons ils reviendront au galop chaque président que la Guinée a eu a eu des débuts très élogiés de bonnes intentions je me rappelle un peu des premiers discours nationalistes de Fahmed Sekoutouré de sa vision économique malgré qu'il ait été accusé d'être communiste il a construit les plus grandes compagnies qui existent encore en Guinée je prends un seul exemple la compagnie des boxistes de Guinée le général Lansana Conte a pris le pouvoir on se rappelle de son discours hautement démocratique et si vous voulez d'ouverture de 1985 le libéralisme économique et puis Dadis a pris le pouvoir il avait des discours de bonnes orientations la moralisation de l'état Sekouba est venu par achever à sa vision ce que Dadis voulait faire et puis le professeur Alpha Condé prend le pouvoir et lui aussi il a une ouverture vers les grandes infrastructures c'est un peu un pharaon qui prend le pouvoir et qui souhaite laisser des infrastructures malheureusement il laisse quelques traces de violations des droits de l'homme voici colonel Mamadi Doumbouya qui vient pour dire je vais faire l'amour à la Guinée on sait que dans l'acte sexuel il y a quand même quelques minutes de folie mais voilà là où on a né on a militarisé l'axe la transition étant constituée de deux contextes principaux le contexte politique et le contexte intellectuel aujourd'hui peut-être que ça ça serait vous amener à vous répéter encore mais aujourd'hui quelle est la recette que vous auriez prodiguée au colonel Mamadi Doumbouya pour que ces vieux démons qui ont détourné de tous les grands chefs d'état que je viens de vous citer là de leurs objectifs prioritaires pour les amener vers des intérêts égoïstes quelle est la recette que vous lui proposez je pense que le colonel a des conseils talentueux qui sauraient peut-être lui dire ce qu'il faut faire mais si je peux me permettre je crois que la première chose le colonel doit refuser qu'il soit un colonel clivant il doit refuser d'appartenir à une catégorie des Guinéens contre une autre catégorie des Guinéens c'est un travail pas facile c'est vrai mais je crois que c'est la condition fondamentale primordiale et initiale de sa propre protection et de la réussite de cette transition et deuxièmement vous l'avez dit c'est la méthode on n'invente pas le fil à couper le beurre on sait très bien comment se passent les transitions si vous voulez imposer puisque vous êtes fort vous pouvez imposer mais la transition ne réussira pas une transition c'est une dynamique de participation vous pensez qu'il s'est métamorphosé le colonel l'homme que vous avez vu sur les écrans le 5 septembre et le discours qu'il a prononcé ce jour et vous le comparez à ce tome du 24 août je parle d'hier à la tribune de la cérémonie de remise du rapport synthèse des assises nationales quelle comparaison entre les deux ce que vous pensez qui s'est totalement métamorphosé au point de s'écarter de ses engagements de départ ou bien s'est-il métamorphosé et le temps ou bien c'est le temps qu'il a révélé finalement au Guinée je vais éviter de faire de la psychologie je ne suis pas dans la tête du colonel mais je crois parfois que dans la vie il est très très possible que nous soyons spontanément sincères et que cette sincérité change je crois qu'il n'est pas impossible et là je fais une tentative d'explication je n'en suis absolument pas sûr mais je crois qu'il n'est pas impossible que le 5 septembre les mots que prononçait le colonel et qu'il y croyait vraiment et qu'il soit sincère en le prononçant ce n'est pas impossible mais qu'après le pouvoir le pouvoir vous savez le pouvoir change le pouvoir change est-ce que vous irez jusqu'à indexer ce qu'on appelle aujourd'hui la partie toxique de son entourage oui vous savez c'est une tradition dans ce pays où on accuse toujours l'entourage de je crois que ce que la personne que les Guinéens ont écouté le 5 septembre ce n'est pas l'entourage c'est le colonel pour moi la responsabilité c'est le colonel je ne connais pas l'entourage je ne sais pas le rôle que l'entourage a mais je connais j'ai eu la chance de connaître le colonel je le connais personnellement avant qu'il ne soit avant le 5 avant le 5 absolument je le connais c'est un ami c'est un frère je le connais personnellement mais comme vous le dites comme vous le dites moi j'ai connu un colonel qui n'était pas président de la transition donc le colonel président de la transition le pouvoir change l'être humain mais ça c'est pas propre au colonel c'est propre à tous les mais je crois que un des remèdes contre cela est d'avoir peur du pouvoir je crois que l'audace que que des gens ont à user du pouvoir me paraît extrêmement imprulente donc pour moi le discours du 5 septembre le fait est que aujourd'hui on s'éloigne de ce discours c'est en fait bon est-ce que ce sont les circonstances du pouvoir qui font cela est-ce que initialement le discours était sincère ou pas sincère je n'en sais absolument rien du tout et ce que je peux dire c'est que je souhaite que le colonel revienne à l'esprit du 5 septembre et une des façons de revenir à cet esprit et vraiment il a dit quelque chose et qu'il le dit d'ailleurs souvent sur la responsabilité les guinéens à régler eux-mêmes leurs problèmes soit mais pour cela il faut d'abord que les différents acteurs se respectent et que nous puissions être en capacité de mettre en place un cadre sérieux d'échange de dialogue et qu'ensemble les guinéens échangent sur ce qu'il faut faire de ce pays qu'est-ce que nous voulons pour ce pays si les uns et les autres se battent pour l'intérêt de ce pays je pense qu'il n'est pas impossible que nous puissions arriver tous ensemble sur des points essentiels qu'il faut pour que ce pays là avance en attendant si nous ne sommes pas dans cette logique d'échange et de discussion il sera extrêmement difficile que l'esprit du 5 septembre soit respecté bien grand oral de Khalifa Gassamadjabi sur FIMFM et d'Amirador dans un instant on va poursuivre cette interview mais avant on s'arrête pour prendre vos réactions c'est aussi de l'interactivité FIMFM le grand safari de l'investigation journalistique Aboubakar Diallo avant d'aller à la pause donc plusieurs questions que nous allons plusieurs autres questions que nous allons poser à notre invité on va entrer dans les questions factuelles dans un instant avec Mouhamadou Diallo d'ici là voilà en 30 secondes quelques réactions de nos auditeurs collectées par Wally Design Abdouman So il faut appeler Ousmane Gawal il va prendre sa dose gratuite de la part de M. Gassama Amadou Kansagel sur Youtube les RPGs vont tout de suite le traiter de partisans de CELU Francis H sur Youtube pourquoi ce M. Gaby ne va pas parler avec ce colonel qui est en train de perdre de la boussole du navire Mouktar Hinde Mouambéa Diallo tout choix est une exclusion merci beaucoup Aboubakar Ba qui s'exprime également la durée n'est pas le problème mais le contenu donnons le temps autant cette transition va réussir Sam Zibari sur Facebook la vérité est très à entendre chapeau à Gassama Suleman Diallo sur Facebook ce ton mérite du respect et considération parce qu'il a prouvé par le passé merci encore Mirador Kornoboubakar So sur Youtube a bien dit ils n'ont pas le temps ni la légitimité pour faire la transition un mandat Abdoulaye Sadio Barry sur Facebook quand c'est bon il faut dire que c'est bon depuis le temps du PRAC c'était et c'est mon ministre préféré ah Balde qui s'exprime aussi moi Mokaba voilà une bonne leçon pour toi de la part du grand prof Gassama Diaby Alassane Erico Keta il a donné mon aide au ministre Gassama Alassane Erico Keta Gassama est la personne qui nous inspire à tout moment c'est un homme que tout le monde souhaite avoir Yous Saff Yous Sassif plutôt Yous Sassif le passé en sous M.Fim FM est une autre dimension en Afrique félicitations à vous vraiment merci enfin Ousmane Diallo tant qu'on a tant qu'on a des personnes pareilles dans notre pays l'espoir est permis je le salue depuis Libreville du côté du Gabon Mirador continue à FimFM question factuelle d'abord monsieur le ministre j'ai retenu tout à l'heure dans votre discours que les gens du bien en tout cas le mal pour les gens du bien c'est de ressembler aux gens du mal surtout qu'ils ont pris le serment de ne pas le ressembler j'ai retenu aussi que le coup d'état est un échec par définition or ceux qui l'ont opéré ont trouvé les éléments de langage dans cet échec là pour le légitimer sans embâge est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que Mavadi Dumbuya au regard de ce que nous voyons comme réalité la reconduction de tous les mots qu'ils ont dénoncés qui ont justifié la prise du pouvoir qu'il ressemble typiquement ou que sa gestion ressemble typiquement à la gestion du passé donc celle d'Alpha Conde ça c'est déjà ma première question deuxième question pour parler de gouvernement de transition votre nom avait circulé à l'époque une longue liste donc Gassama était attendu on va dire à la primature ce n'est pas arrivé mais est-ce que ça veut dire pour autant que vous étiez candidat que vous étiez prédisposé à devenir premier ministre et à pouvoir apporter votre pierre à la transition bien avant ça aussi cela a été entendu que lorsque vous aurez lorsque vous avez rencontré le colonel je ne sais pas si cela est vrai que vous aurez demandé à conduire la transition à sa place vous savez vous savez nous sommes quand je vous parlais tout à l'heure de notre pays comme étant une misère morale je crois que c'est un ce pays est un moralement nous sommes elle est très très bas et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est bas on creuse encore pour enfoncer nous sommes un pays bon écoutez moi j'ai eu l'honneur le plaisir de rencontrer le colonel nous avons échangé je suis je me bats dans ce pays sur les questions démocratiques des droits de l'homme depuis 2009 depuis 2009 je mets au défi un seul Guinéen à qui il est une seule fois demandé une aide pour un poste ou quelque chose de ce genre donc pour votre question sur l'entretien avec le colonel d'abord je ne peux pas dire ici ce que j'ai dit avec le colonel il ne serait pas élégant de ma part mais ce que je peux vous dire c'est que tout ça ce sont des ce sont des lagos permettez-moi l'expression des conneries bon voilà bien et vous savez moi je suis toujours un peu étonné dans ce pays sur le rapport que nous avons avec le pouvoir je vais vous raconter une histoire peut-être vous donnera un peu la réponse par billet une fois j'ai été reconduit dans le gouvernement du professeur Alpha Condé pour la deuxième fois et ce jour-là après le décret à la télé je suis allé me coucher je suis monté dans ma chambre pour aller dormir et j'avais des voisins qui bien aimablement étaient venus devant ma cour pour vous féliciter pour me féliciter et ma fenêtre donne sur la cour le portail et j'entends le voisin dire à mon garde mais le ministre il est où il est là il dit mais on a entendu son nom il a été reconduit ou pas il dit oui oui il est dans le gouvernement il dit mais c'est calme ici il dit il est où le garde lui répond je crois qu'il est rentré se coucher et j'entends une des dames dire au garde en soussou la guineca moudira dirasiga donc c'est pour dire quoi c'est pour dire exactement que moi j'ai toujours eu peur des postes j'ai toujours eu peur de ne pas en être à la hauteur j'ai toujours eu peur de ne pas le mériter et je crois que quand on a la conscience totale de la responsabilité qu'incombe un poste de responsabilité dans un pays on ne va pas le demander on ne va pas le solliciter donc vous n'êtes pas candidat on va lui donner l'occasion tout à l'heure de répondre à la question savoir est-ce qu'il était candidat au poste de premier ministre de la transition vous n'étiez pas candidat je n'étais pas candidat mais on ne peut pas être candidat à un poste normalement c'est ça c'est la liberté du chef de choisir non seulement on ne peut pas être candidat mais normalement lorsqu'on a la conscience de la responsabilité un poste de PM pour une transition ce n'est pas un cadeau c'est un sacrifice lorsqu'on a cette conscience presque on doit venir vous prier pour que vous l'acceptiez on ne peut pas être candidat à un tel poste ou alors on n'est pas conscient de la responsabilité on restera dans le sillage dans un instant dans la troisième et dernière partie de cette émission pour évoquer Mohamed Béavogui mais aussi pour parler du CNRD et de toutes les réformes politiques institutionnelles qui devraient être inscrites à l'agenda de cette transition nous marquons la pause pour nos conseils à chat on revient dans quelques minutes de AKB l'ex-sociétaire du Céline National qui dit bonjour mon frère Abouakar à toute l'équipe de Mirador transmets ma sympathie et toute mon admiration à monsieur le ministre Patriot Gassama Djabi c'est toujours un vrai régal de l'écouter parler de notre cher pays c'est un digne fils de la Guinée puisse Allah le protéger bon courage et bonne suite à votre dynamique chaîne FIM FM donc c'est de AKB voilà on était sur les questions de Mamadouri si vous pouvez les reprendre sans oublier la question sur voilà parce que c'est une rumeur qu'on entend il se raconte que quand vous avez rencontré le colonel vous lui demandez de vous laisser gérer la transition à sa place oui allez-y la question de départ était de dire sans embâge que ce régime de transition ressemble typiquement au régime qu'ils ont renversé vu les pratiques et tout le reste je pense que c'est un peu difficile de comparer les deux parce que quoi qu'on quoi qu'on en pense le régime d'Alpha Condé n'est pas issu d'un coup d'état donc c'est déjà une différence notable évidemment j'en ai été ministre des droits de l'homme et j'ai dénoncé les violations des droits de l'homme avec tristesse parce que c'est toujours difficile d'être en désaccord avec les gens avec lesquels on travaille mais quand on a la responsabilité des missions on se doit de l'assumer avec honnêteté bon mais il est vrai qu'aujourd'hui il y a une dynamique qui est préoccupante qui est inquiétante en matière de liberté et de droit il suffit d'observer et de voir ces arrestations qui ne sont pas acceptables ces interdictions de manifestations qui ne sont pas acceptables et d'ailleurs je constate que nous sommes quand même dans un étonnant pays parmi certains des plus virulents contre le professeur Alpha Condé contre les interdictions de manifestations ses vertus aujourd'hui à nous expliquer qu'aujourd'hui qu'il est nécessaire d'interdire les manifestations je ne vois pas comment aujourd'hui on aurait plus besoin de paix qu'hier avec Alpha Condé et pourquoi aujourd'hui les libertés doivent être mises en sordine bien plus qu'au temps d'Alpha Condé je pense qu'il y a quand même cette chose en Guinée qui est assez étonnante c'est cette volatilité des principes vous voyez des gens qui défendent quelque chose et qui viennent le lendemain si vous croisez quelqu'un qui a fermé la versatilité si vous croisez quelqu'un qui a quitté la Guinée en 2019 2018-2019 et qui a connu tous les acteurs politiques de ce pays et sociaux et qui revient aujourd'hui en Guinée je pense qu'il s'arracherait les cheveux il y a la confusion dans ce pays en termes de principes je pense que et ça c'est à rappeler au Guinée il est important dans notre pays que nous sortions de la logique de camp et que nous soyons dans une logique de principes et de valeurs il ne faut pas défendre son camp coûte que coûte quand les valeurs sont mises en cause et en danger on peut être avec quelqu'un et être en désaccord avec la personne lorsque les principes pour lesquels vous vous battez ne sont pas protégés donc il y a pire aujourd'hui que ce soit Alpha qu'on peut conclure comme cela je pense que sur les questions de liberté c'est plus grave pourquoi c'est plus grave je ne suis pas dans les comparaisons les comparaisons sont toujours un peu compliquées à faire mais c'est plus grave la déception est à la hauteur de l'espérance ce que on en avait parlé le discours du 5 septembre et quand on a écouté le discours du 5 septembre et qu'on voit les dynamiques qui sont en train d'être mises en place pendant qu'on parle vous avez des gens qui sont en prison vous avez des activistes de la société civile qui sont arrêtés leur place n'est pas en prison vous avez des acteurs des anciens dignitaires qui sont en prison et on ne sait pas exactement ce qu'on leur reproche exactement je crois que tout ça est en contradiction avec le discours du 5 septembre on peut être ferme intransigeant en matière de justice et de droit mais en même temps être dans une logique non seulement d'humanité mais de justice qui ne ressemble pas à la revanche bien et sur la rumeur la rumeur écoutez ceux qui disent ça sont des menteurs et des malhonnêtes je pense que si le colonel vu son temps s'il nous écoute il connait la vérité il sait que c'est faux s'il ne nous écoute pas c'est de son entourage qu'il écoute et ceux qui je ne sais pas pour quel dessin d'ailleurs les gens s'amusent à raconter ces balivernes ceux qui disent ça je dis encore une fois ce sont des menteurs et des malhonnêtes parlant toujours de la primature vous avez vu Mohamed Beavogui passer maintenant il n'y est plus mais est-ce que vous retenez tout de même quelque chose de loin en le voyant de l'homme quelque chose de positif je ne sais pas de sa gestion de la primature est-ce que vous allez vous le décrivriez comme une colombe qui s'est retrouvée au milieu de faucon et qui a été finalement sacrifiée bon moi je ne sais pas les schémas les schémas je ne suis pas dans les schémas je pense que ce que je peux dire c'est que je pense que c'est un premier ministre qui a essayé de faire ce qu'il pouvait et je note surtout les derniers temps de la primature avec sa volonté de mettre en place un cadre de dialogue qui soit sérieux et qui permette à la transition et au colonel de rester fidèle à sa promesse à sa promesse du 5 septembre et de permettre à cette transition d'être une transition inclusive et d'être une transition consensuelle et une transition apaisée pour le colonel et pour les Guinéens et cette volonté je crois que l'ancien premier ministre l'a exprimé j'espère je souhaite que le nouveau soit aussi dans le même élan Bien Talibé on va poursuivre cette émission avec vous Alors monsieur le ministre il est question des assises nationales comme on l'a vu hier ça a été quand même une activité que beaucoup de Guinéens n'ont pas comprise et la démarche qui a accompagné la mise en place justement de ces assises nationales a été critiquée par beaucoup d'observateurs est-ce que là aussi vous sentez que la méthode utilisée n'a pas permis de donner la résonance espérée à ces assises nationales ça nous renvoie toujours à la même problématique dans ce pays c'est la question de la méthode je crois que l'idée est une très bonne chose je crois qu'on n'a pas besoin de dire que notre pays a besoin de réconciliation notre pays a besoin de de faire face à son histoire et a besoin de créer un espace dans lequel nos compatriotes peuvent exprimer leur frustration leur peur leur crainte leurs inquiétudes leur colère parce que c'est là aussi ça aussi un processus de réconciliation mais vous en conviendrez avec moi la difficulté et c'est ce qui nous renvoie à la méthode mais aussi ce n'est pas que la méthode c'est aussi une question de substance de la démarche la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est que on ne peut pas d'un côté être dans un processus louable légitime à saluer un processus de réconciliation qui est lancé on ne peut pas être dans un côté dans ce principe là dans ce processus là et de l'autre côté à continuer à commettre des dégâts à continuer à poser des actes qui divisent les Guinéens à poser des actes qui augmentent la frustration qui augmentent la tristesse la douleur la colère de nos compatriotes on a déjà un passif à régler le premier acte aujourd'hui pour le processus de réconciliation dans notre pays est d'abord d'arrêter d'augmenter les frustrations les colères les tristesses les douleurs les violences la violence d'état c'est le mot déjà en arrêtant ça nous permet déjà d'arrêter le compteur ça c'est un deuxièmement si vous voulez vous ne pouvez pas être dans un processus de réconciliation et d'un autre côté et ne pas être en capacité de garantir un cadre de dialogue politique ça ne tient pas parce que les choses sont liées c'est contradictoire voilà c'est contradictoire on est dans une dynamique les dynamiques sont liées on ne peut pas les séparer on ne peut pas décider en Guinée et que nous serions dans une espèce de crise politique mais qu'on va ignorer la crise politique et qu'on va enclencher une dynamique de réconciliation et qui pourrait aboutir à quelque chose de sérieux le politique le social l'économique tout est lié dans notre pays il faut qu'on soit en capacité de travailler ces différentes thématiques là et de les mettre ensemble pour créer une dynamique qui soit une dynamique cohérente mais ce qui est d'abord essentiel pour ce processus c'est d'arrêter le compteur le compteur de la violence le compteur de la frustration le compteur des douleurs le compteur des colères de nos concitoyens des tueries et des arrestations bien allez on va poursuivre cette émission avec vous Talibé on va présent parler de durée de la transition mais avant j'ai quand même une question que tout le monde se pose sur le CNRD qui est aux affaires pourquoi cela reste toujours le CNRD reste toujours une énigme une grosse énigme pour tous les Guinéens c'est incompréhensible c'est incompréhensible bien Abakar il y a aussi la question de déclaration des biens il l'a déjà dit il l'a déjà dit on y va on continue avec vous Talibé alors monsieur le ministre la question de la durée de la transition on le sait c'est la question qui fâche davantage parce que les 36 mois adoptés par le CNT n'est pas du goût de l'ensemble des acteurs et le processus qui a conduit justement à l'adoption de ces 36 mois posent un problème de déficit de dialogue entre les acteurs alors est-ce que pour vous l'article 77 de la charte de la transition a été effectivement foulé au pied avant d'en arriver à l'adoption de cette durée évidemment c'est factuel c'est en contradiction avec les textes de cet article et on revient encore au même sujet une transition cela se gère dans le dialogue la discussion l'échange et le débat une transition c'est le dialogue et j'en appelle au colonel pour que nous soyons en capacité nous soyons en capacité dans notre pays de nous retrouver autour de la table de dialoguer sur tous ces sujets-là on ne peut pas on ne peut pas les imposer certes on peut essayer parce que c'est l'état de dire nous c'est ce que nous voulons si vous voulez vous suivez ou vous ne suivez pas mais ceux qui ne sont pas d'accord ils vont l'exprimer et ils ont le droit et la liberté de l'exprimer on ne peut pas d'ailleurs j'ai trouvé quelque chose assez paradoxal dans ce pays comme toujours l'état prend des décisions les citoyens ne sont pas d'accord avec ces décisions non seulement l'état prend les décisions sans les citoyens ou alors les acteurs mais en plus il les empêche d'exprimer leur mécontentement donc on fait des choses auxquelles les gens ne sont pas d'accord et au-delà on interdit les manifestations des éléments d'expression civique donc ce sont des choses absolument contradictoires et insensées tout ça que ça soit la durée que ça soit le contenu que ça soit je ne sais quoi d'autre on peut discuter de tout ça autour d'une table si c'est qui ont fixé la durée ils l'ont fixé en ayant un schéma dans la tête en ayant une vision de la transition dans la tête c'est leur droit ils peuvent l'avoir cette vision et ce schéma mais le minimum c'est que puisqu'ils ne sont pas seuls en Guinée il faut quand même qu'on se respecte on est dans un pays où il y a des différents acteurs ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir d'état et qu'on a le droit sur tout le monde de faire ce qu'on veut comme on veut quand on veut et quand vous avez une vision de la chose c'est votre droit ceux qui sont en responsabilité sont en droit d'avoir une vision de la transition de dire nous voyons la transition comme ça nous souhaitons la mener ainsi nous pensons que le contenu doit être ceci et nous pensons que la durée doit être celle-là d'accord mais il y a des acteurs en Guinée il y a des acteurs sociaux il y a des acteurs politiques mais le minimum c'est d'aller autour de la table chacun avec ses arguments avec ses éléments de persuasion de discuter et de dire pourquoi tel point pourquoi nous pensons que c'est cela mais on ne peut pas dire nous nous décidons cela si vous ne voulez pas tant pis pour vous mais nous nous continuons à avancer on peut continuer à avancer mais ça n'apportera rien au pays et je souhaite j'en fais j'en fais la prière et que nous revenons à des meilleurs sentiments et que les uns et les autres avec leurs arguments se retrouvent autour de la table et discuter de l'avenir de ce pays enfin et que nous puissions arriver à un point où nous pouvons nous mettre d'accord sur un certain nombre d'aspects essentiels pour l'avenir de ce pays afin d'avancer bien on va s'intéresser à présent à d'autres facettes de la conduite de cette transition au sujet notamment des dissensus autour de la façon dont cette transition est gérée justement monsieur le ministre cette dissension on conduit on va dire à des fronts si je peux me permettre les manifestations qui ont été organisées quoi que interdites mais qui ont quand même eu lieu qui ont causé des tueries des blessés des dégâts il y a aussi la question des mineurs qui a été soulevée la présence des mineurs dans les manifestations dans les manifestations mais il y a également l'autre aspect qui consiste justement à rejeter la responsabilité en quelque sorte aux organisateurs de ces manifestations entre guillemets interdites comment est-ce que quelle analyse vous faites de ce contexte actuel suffisamment tendu d'abord les interdictions des manifestations les interdictions générales totales systématiques systématiques des manifestations sont injustifiables indéfendables on ne peut pas à moins qu'on nous dise qu'on n'est plus dans une logique démocratique à moins qu'on nous dise qu'on ne veut plus respecter la charte de la transition puisque c'est elle qui nous sert de constitution actuellement on ne peut pas accepter on ne peut pas justifier qu'on interdise de façon systématique générale absolue les manifestations ce n'est pas défendable d'abord juridiquement ce n'est pas défendable mais politiquement c'est contre-productif donc de ce point de vue là les choses sont claires on ne peut pas l'accepter on ne peut pas accepter de retirer aux citoyens la liberté de pouvoir dire nous ne sommes pas d'accord et même la liberté de dire nous sommes d'accord cette liberté elle est essentielle pour la démocratie la liberté d'expression et de l'expression la liberté d'opinion et de leur expression est essentielle dans la démocratie on ne peut pas accepter que cela soit posé et que on dise les manifestations s'interdisent donc ce n'est pas acceptable ça c'est un deuxièmement sur la question des mineurs on a vu ici je crois que c'est devenu un nouvel angle de 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 comment on appelle de tir sur les les manifestations dans le pays je voudrais dire deux choses la première c'est que il est quand même étonnant dans ce pays que nous prenons nous renversons toujours l'ordre d'analyse des choses nous mettons la tête en bas les pieds en haut si les manifestations étaient faites sans violence mais personne ne se poserait la question de la présence des mineurs s'il n'y avait pas de violence pourquoi on se plaigne de la présence des mineurs parce qu'il y a de la violence mais si l'état parce que quand l'état veut il peut si l'état est en capacité de permettre l'organisation des manifestations sans violence personne ne dirait demander l'âge de ceux qui manifestent et d'ailleurs entre parenthèses lorsque nos chefs sont dehors pour des bains de foule ce sont les mêmes mineurs qui sont dehors mais à ce moment là on ne se plaint pas de la présence des mineurs personne ne souhaite que les mineurs soient à un endroit où ils ne doivent pas être mais je rappelle que dans d'autres pays les parents vont à des manifestations avec leurs enfants bien sûr donc pourquoi dans notre pays quand il y a une problématique on renverse toujours la logique je ne suis pas en train de demander à ce que les mineurs soient dans des manifestations on peut avoir une position morale de dire on ne souhaite pas mais ce n'est pas une question de l'égalité si les mineurs y sont l'essentiel est que les organisateurs et l'état soient en capacité de travailler ensemble pour faire en sorte que les manifestations se déroulent sans violence et quand on veut le faire on peut moi j'en ai expérimenté dans ce pays nos forces de l'ordre sont en capacité de suivre les manifestations de laisser les manifestations se dérouler sans violence donc la question des mineurs sur les manifestations en même temps on peut en débattre si les gens veulent mais on ne peut pas se servir de cette question pour délégitimer les manifestations et d'ailleurs je voudrais aussi rappeler ça me renvoie au troisième point il faut quand même qu'on comprenne une chose dans ce pays le maintien de l'ordre la garantie de la sécurité des personnes et de leurs biens que ça soit pendant les manifestations ou en dehors des manifestations cela n'incombe pas aux organisateurs des manifestations ça incombe à l'état c'est le rôle de l'état c'est le rôle de l'état de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens l'état ne peut pas se défausser de cette responsabilité sur les organisateurs et pour cela on a vu d'ailleurs cette tentation de criminaliser et les manifestations et les organisateurs je rappelle d'ailleurs pour l'histoire politique pour ceux qui sont là et vous êtes des observateurs de la vie politique dans ce pays la fameuse loi anti-casse qui a été faite ici au temps de compter et qui visait un célèbre parti politique à l'époque dans notre pays on sait très bien le RPG arc-en-ciel je veux le nommer et on se souvient bien que tous les démocrates à l'époque avaient dénoncé cette loi parce que c'est une façon de mettre l'épée de Damoclès sur la tête des citoyens de dire si vous manifestez les organisateurs des manifestations en moins ce qui n'est tenu des paroles publiques de violence les organisateurs des manifestations ne peuvent pas être tenus responsables des violences dans les manifestations la responsabilité pénale elle est personnelle c'est ceux qui commettent des violences je suis contre les violences je suis contre toutes les formes de violences qu'elles viennent des manifestants ou des forces de l'ordre mais on ne peut pas tenir les manifestants les organisateurs des manifestations comme responsables des violences qui se passent sur le terrain et ça c'est la responsabilité de l'état de les en empêcher ou alors ceux qui tiennent les violences de les prendre et de les présenter devant la justice bien on va s'intéresser à présent aux trois de l'homme Mohamed oui monsieur le ministre je ne partage pas très souvent vos points de vue mais vous êtes un homme de réseau vous êtes un homme apprécié et vous êtes un homme surtout respecté surtout dans les accords des Nations Unies je vais parler plus précisément de Genève en Suisse et récemment vous avez constaté comme tout le monde cette alerte rouge des Nations Unies qui fixe le cap sur la dégradation des droits humains alors monsieur le ministre que l'actuie faites-vous des sorties et des alertes de la haute commissaire des droits de l'homme et quel impact et quel impact surtout quel impact de ces mises en garde écoutez le haut commissariat aux droits de l'homme est une institution très sérieuse et c'est une institution qui a une exigence en matière de droits de l'homme vis-à-vis de tous les pays et c'est une institution qui est aujourd'hui dirigée par une dame extrêmement respectable une démocrate une dame qui s'est battue toute sa vie pour les droits de l'homme et pour la démocratie je pense que pour notre pays il est inquiétant que cette institution qui est une institution où les états siègent à part égale une institution qui travaille de façon rigoureuse il est inquiétant pour notre pays que cette institution s'inquiète ouvertement des violations des droits de l'homme dans notre pays et c'est vrai nous sommes dans une situation de violation en ce moment récurrente des droits de l'homme et je crois qu'il serait utile et conseillé que le gouvernement et le CNRD prennent très au sérieux les alertes de cette institution et fassent l'effort s'ils ont pris une dynamique de liberticide fassent l'effort de revenir à des meilleurs sentiments et je crois que la meilleure façon pour revenir à la question des manifestations en faire une liaison la meilleure façon d'éviter les manifestations c'est pas de les interdire c'est d'éviter des raisons d'y aller c'est de se retrouver autour de la table discuter et faire en sorte que dans notre pays nous ayons la culture du dialogue et que nous discutions parce que sinon si on refuse le dialogue on refuse le respect des uns et des autres on va créer une situation de conflit et quand il y a une situation de conflit les citoyens sont en droit de les exprimer donc ces alertes sont inquiétantes pour notre pays et elles ne renvoient pas à une bonne image de notre pays et je peux même vous garantir que les alertes du haut commissariat sont souvent consultées par des investisseurs pour savoir dans quel pays il faut aller il faut aller y mettre ses fonds ou pas donc c'est extrêmement important je souhaite j'espère je prie pour que le CNRD et le gouvernement reviennent sur ces questions des droits de l'homme a des meilleurs sentiments parce que la dynamique actuelle elle est préoccupante elle est inquiétante et elle n'est pas acceptable bien allez-y je voulais encore une capacité de nuisance de l'ex-FNDC qui ternit l'image sur le plan international de la Guinée qu'est-ce que pensez-vous l'ère de la dissolution la mesure de dissolution prise contre le FNDC juridiquement infondée politiquement inappropriée c'est pas nécessaire écoutez ce n'est pas parce que vous cassez les thermomètres que vous tuez la fièvre d'accord il faut aller discuter il faut aller discuter pour le haut commissariat ils n'ont pas besoin du FNDC pour savoir ce qui se passe dans le pays on le sait ils ont des représentants ici on sait le monde est ouvert nous sommes dans un monde ouvert et nous pensons que que ça soit pour le FNDC que ça soit les acteurs politiques que ça soit les autres forces vives de la société je 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 prie pour que il ne faut pas qu'on fasse croire au colonel qu'aller vers les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord est un signe de peur il faut discuter c'est la meilleure façon de garantir au colonel la réussite de cette transition et le bien-être des Guinéens pour qu'on puisse aller de l'avant et en parlant de discuter justement les deux dernières questions avant donc les approches des sorties des crises et la conclusion voilà les deux dernières questions en parlant de discussion le médiateur de la CDAO est là Boni Yaï il a relancé les choses il est en train de consulter déjà qu'est-ce que vous pensez justement ou qu'est-ce que vous attendez de sa médiation deuxième sujet c'est on parle de la justice boussole boussole de la transition de la transition Charles Wright est-il l'homme de la situation selon vous non je ne vais pas porter un jugement le médiateur je commence par la fin pour revenir je ne vais pas porter un jugement sur la personne du ministre de la justice ça serait déplacé juste une remarque sur quand même le ministre de la justice et je précise que le ministre actuel de la justice n'y est pour rien dedans mais je crois que c'est à rappeler qu'il a dans son escarcelle le volet droit de l'homme que vous avez dirigé dans ce pays oui tout à fait la seule chose puisque on parle du ministre pas de la personne je ne peux pas apporter de jugement sur la personne ce que je constate actuellement et puisque nous sommes on parle de constitution on parle de beaucoup de choses à reformer dans notre pays je crois que dans la plupart des pays sérieux aujourd'hui les ministres de la justice ne donnent plus d'instructions personnelles ne font plus de ces fameux des injonctions au fin de poursuite de poursuite personnelles ils ne donnent plus voilà ils ne donnent plus parce que c'est contradictoire avec le principe de l'indépendance de la justice le ministre de la justice aussi ministre de la justice soit-il n'est pas la justice le ministre de la justice est un membre de l'exécutif le ministre de la justice peut donner des injonctions collectives une direction à suivre mais je crois que peut-être pour l'avenir parce que ce que le ministre actuel fait est effectivement prévu dans la loi mais je crois qu'il serait nécessaire d'enlever cette partie parce qu'elle est source de conflits et de problèmes quand les ministres de la justice font des injonctions individuelles personnelles c'est quelque chose qui est aujourd'hui en totale contradiction avec l'image moderne de la justice démocratique c'est la réduction que je pourrais le médiateur malheureusement si nous ne sommes pas capables entre guinéens à regarder l'évidence en face à se dire c'est d'ailleurs la première fierté que nous devons avoir que nous pouvons nous retrouver autour de la table et discuter de l'avenir de ce pays qui ne peut pas se faire sans les uns et les autres mais si nous ne sommes pas capables l'organisation sur régionale qui est dans son plein droit nous a doté d'un médiateur et ce que je souhaite ce que nous n'avons pas été capables de faire j'espère que ce médiateur qui est un fan politique et qui a une expérience politique j'espère qu'il pourrait arriver à nous mettre autour de la table mais médiateur ou pas médiateur s'il n'y a pas la volonté la bonne et la sincère volonté d'aller à un dialogue pour trouver des issues à ces crises le médiateur n'y pourra rien et ça ne serait pas de sa faute il faut que ce soit très clair donc la clé de la sortie de ces crises qui s'accumulent la clé nous les détenons et la clé de la sortie de ces crises le CNRD détient cette clé si elle veut qu'on en sorte de cette crise là on peut en sortir si elle ne le veut pas quel que soit le médiateur on ne pourra pas il reste 5 minutes qu'on va consacrer aux pistes de solutions et aux conclusions de notre invité Prestige une dernière toute dernière question sur le CNT le CNT on est en situation de crise et beaucoup pourtant estiment que le CNT aurait pu avoir un rôle important à jouer dans le sens d'une décrispation politique comment observez-vous justement le magistère de Dan Sakourma à la tête du CNT c'est pareil comme pour le ministre de la justice je ne porte pas de réflexion sur Dan Sakourma je porte de réflexion sur l'institution je pense que il revient aux institutions de vrai pour se garantir la confiance des citoyens si vous voulez jouer un rôle de médiation il faut que vous en ayez la crédibilité et la confiance donc cela revient au CNT que ce soit au CNT ou d'autres institutions si ils ont le crédit la confiance des différents acteurs ils peuvent effectivement jouer un rôle d'apaisement mais ça c'est leur travail à eux parce que certains reprochent au CNT d'avoir envenimé la crise en adoptant une durée de la transition qui ne lui revenait pourtant pas parce que l'article 77 pour certains a été violé par ce CNT en adoptant une durée de transition oui en ce moment cela nous renvoie à ce qu'on pourrait appeler une faute congénitale cela nous renvoie à l'origine du CNT de sa naissance le CNT est une structure qui a été mise en place par décret du CNRD donc le CNRD envoie au CNT une proposition de durée de la transition je ne vois pas comment le CNT pourrait faire autrement que de il ne faut pas non plus et ça ça nous renvoie à une espèce de tentation où on voudrait normaliser une situation actuelle nous sommes dans une situation de transition nous sommes dans une situation d'anormalité politique et en ce moment là les institutions qui sont là ce n'est pas faire offense au CNT que de dire que le CNT n'est pas représentant des peuples c'est un schéma qui a été mis en place pour permettre aux différentes composantes de la Guinée de participer à ce débat politique et c'est très bien ainsi mais bon après évidemment on voit le CNT je crois à un moment donné était préoccupé à réduire le nombre des partis politiques ou à rédiger la constitution la constitution voilà je veux dire voilà on explique au Guinée on va rédiger la constitution comme si on va mettre des talentueux juristes dans une chambre et qui vont commencer l'article premier jusqu'à l'article je ne sais combien pour diriger écoutez on ne rédige pas la constitution on a déjà des constitutions dans ce pays on adapte s'il y a des choses à changer on y change ce travail il se fait en une semaine on n'a pas besoin de faire croire aux Guinéens que les gens vont s'asseoir ou ils vont écrire article par article point par point on sait déjà les constitutions c'est quoi c'est le préambule le préambule ce sont les valeurs et ces valeurs on les connaît elles ne sont pas différentes des anciennes constitutions notamment la constitution de 2010 même celle de 2020 les valeurs ce sont les valeurs d'humanité de démocratie de liberté de justice d'état de droit on connaît ces préambules on ne l'invente pas on ne va pas les rédiger puisqu'on les a déjà et l'autre partie c'est quoi c'est la repartition de pouvoir entre l'exécutif le législatif et le judiciaire ça aussi on connaît sauf si on veut adapter quelques points on ne rédige rien on les a déjà à la fin il y a quoi il y a l'organisation territoriale du pays ça aussi la question c'est quoi est-ce qu'on veut je crois que fondamentalement tous les guineuses sont attachés à l'état dans notre pays on peut changer et là il y a des débats intéressants si on veut aller vers une forme de régionalisme prononcé ou pas c'est un débat moi je n'ai pas à me prononcer pour l'instant là-dessus mais c'est un débat si on veut aller vers une véritable décentralisation où les budgets des collectivités locales sont vraiment donnés aux collectivités locales et ce n'est pas géré par les ministères qui donnent un compte-gouttes aux mairies ça donne un exemple sur la fameuse problématique vous en avez suffisamment débattu ici des déchets on va chercher des solutions miracles dans tous les pays du monde si on veut régler par exemple ce problème des déchets vous rendez les collectivités locales responsables c'est eux qui rendent des comptes aux citoyens de leur localité quand vous avez des pouvoirs centraux qui sont à Conakry et qui veulent assainir Zéré-Couré ou Cancan ou Labé ou Pita ou Kiné ou autres ils sont assis à Conakry ils ne savent pas les maires n'ont pas d'argent les élus locaux n'ont pas d'argent c'est eux qui reviennent de cela donc on peut aller vers cette décentralisation mais on va vers des débats qui sont totalement insensés où on fait croire aux Guinées que les problèmes de la Guinée c'est le nombre des partis politiques on entend d'ailleurs les indiens il faut diminuer il faut réduire le nombre de partis politiques c'est quand même assez incroyable que la dynamique démocratique que nous voulons lancer dans ce pays est de réduire les libertés la création des partis politiques est une liberté je ne vois pas comment on pourrait dans ce pays par magie et par cette espèce d'ingéniosité juridique on pourrait mettre deux partis politiques et on va contraindre les Guinéens à y adhérer sur des deux la liberté elle est où ? on dit allons vers des choses sérieuses ces sujets là ne sont pas des sujets sérieux il n'y a aucun aucune voix sérieuse ne peut penser que l'essentiel du problème de ce pays est de réduire le nombre des partis politiques ce n'est pas ça les vérités de Khalifa Ghassama Mohamed on arrive au terme de cette émission en une minute vos conclusions monsieur le ministre vos conclusions les conclusions que vous tirez de ce grand trouval vos conclusions pour le peuple de Guinée pour la réussite de cette transition écoutez ce que je voudrais dire c'est que nous devons comprendre que dans notre pays le premier problème que nous avons c'est nous-mêmes le peuple de Guinée chaque Guinée ce que nous exigeons de nos dirigeants nous ne le faisons pas nous-mêmes ce que nous voulons que nous dirigeons soit nous ne le sommes pas nous-mêmes ce que nous attendons de nos dirigeants nous passons notre temps à les empêcher de le faire nous sommes une société qui s'est installée dans une déchéance morale la vérité ne compte pas ce qui compte c'est son intérêt ce qui compte c'est la fourberie ce qui compte c'est les manœuvres ce qui compte c'est les tactiques pendant ce temps le peuple est pris en otage avec sa propre complicité nous soutenons les gens dans le mal ils commettent le mal nous applaudissons mais demain nous serons nous-mêmes victimes de ce même mot nous avons vu dans ce pays et que quand il y a des morts pendant des manifestations les gens continuent à débattre presque on dirait que ceux qui sont morts l'ont mérité nous sommes malades nous sommes un pays malade profondément malade nous sommes un pays qui a perdu son humanité nous sommes un pays qui a perdu son honneur nous courons derrière le présent le matériel l'intérêt immédiat le pouvoir immédiat l'avenir de nos enfants on en attire mais la solution c'est nous qui l'avons nous les Guinéens il n'y a pas de Messie il n'y a pas de sauveur pour un peuple il n'y a pas de Dieu à part le Dieu l'unique pour un peuple le peuple est son propre Messie il est son propre au sauveur si nous voulons avoir de l'espérance pour ce pays il faut que nous acceptions de défendre la justice y compris au bénéfice de ceux que nous n'aimons pas y compris au bénéfice de ceux qui ne pensent pas comme nous y compris au bénéfice de ceux qui ne sont pas dans notre camp mais si nous n'applaudissons que la justice qui nous est profitable à nous et pas aux autres nous ne sommes pas justes si nous n'applaudissons que la vérité de notre camp nous ne sommes pas dans la vérité si nous n'applaudissons que l'humanité qui nous est profitable nous ne sommes pas humains il n'y a d'humanité que pour l'autre il n'y a de vérité que pour l'autre il n'y a de justice que pour l'autre la solution de la Guinée le peuple de Guinée le tient et pour l'avoir nous devons avoir trois choses l'esprit le cœur et la parole nous devons savoir que ce que nous disons peut blesser quand j'entends des gens essayer de justifier des morts je suis triste pour ce pays personne ne mérite de mourir ni pendant une manifestation ni pour autre chose la responsabilité de l'état guinéen est de protéger chaque Guinée et je le dis ici pour l'histoire tant qu'un seul guinéen aura peur pour sa vie et pour sa liberté la Guinée ne serait pas un pays en paix je vous remercie nous vous disons grand merci les applaudissements de Akumba Diallo qui témoigne de toute la réussite je pèse mes mots de ce grand toural c'était sa première sur le film FM et dans Mirador honnêtement j'espère que vous avez été très très servis très bien servis vous qui nous avez suivis et qui nous avez pratiqués aux quatre coins du monde je me rapporte même que certains ont passé de nuit ensemble pour pouvoir suivre le passage de monsieur Khalifa un peu partout à travers le monde grand merci à vous monsieur le ministre merci à vous merci pour toute la franchise et toutes les vérités assénées du haut de cette tribune merci à tous les 5 à tous les 6 le cabinet aussi merci à Ibran Babin Diallo Khalil Awada Wally Dizan grand merci à vous tous pour votre écoute pour l'attention à cette émission à ce numéro spécial qui a duré 4 heures derrière nous c'est Film Meeting qui va s'installer toutes nos excuses à l'équipe de Haussmann Tolo d'Intégrer revient demain quand il sera 11 heures au revoir Mirador la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée avec Abou Bakar Diallo Talibé Bari Mamadou Ridialo Akoumba Diallo Kabine Fofana Mohamed Kaba Ibrahima Lincoln Souma Mamadou Diambalde